Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici risque vraiment de beaucoup m'étonner. Il est parti à la recherche de l'homme mystique qui l'avait volé. Mais comment ça ? Apparemment, un homme serait allé suivre un spectacle d'un féticheur quelque part. Pendant ce spectacle, pendant qu'ils étaient dû regarder tout ça, le féticheur avait fait une pratique mystique qu'il les avait tous soutirés de l'argent sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est plus tard qu'il a su cela. Et il a décidé de se venger comme nous raconte cette histoire hors du commun. C'est parti, écoutons. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur le vol fétiché. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa au Cameroun, dans la ville de Ngaoundre. Pendant mon enfance, j'ai connu un féticheur qui, avec son groupe, était vêtu de peaux d'animaux. Notamment, il cachait plus leur sexe. Et sur leur corps, ils étaient recouverts de gris gris et de fétiches. Ces féticheurs se livraient à des spectacles où ils faisaient de la magie, tout en faisant apparaître des serpents qu'après avoir apprivoisé, ils remettaient dans leur sac. Ils transformaient les coupons de papier en billets de banque et ils faisaient des démonstrations de leur blindage comme quoi ils prenaient un couteau et essayaient de se poingader ou de se blesser une partie du corps. Mais le couteau ne les atteignait pas. Et si, par contre, quelqu'un dans la foule n'était pas convaincu de leur blindage, cette personne était appelée à prendre le couteau elle-même et essayer de leur pointer ou de leur blesser. Et la personne, à chaque fois, confirmait qu'effectivement, le couteau ne l'atteignait pas. Et des fois, vous voyez même que le couteau se tordait. C'est alors qu'un jour, lorsque le féticheur était en train de faire son spectacle et il était entouré par la foule, donc par plusieurs spectateurs, il a donc fait appel à un broussard qui se tenait là, donc celui-ci venait de son village pour faire des courses en ville et il s'intéressait au spectacle mystique qu'il a trouvé en chemin. C'est où ? Le féticheur a donc pris un coupon de papier, il a donc fait appel au féticheur, pardon, il a fait appel au broussard. C'était comme si, quand vous venez pour regarder le spectacle de ces féticheurs-là, vous étiez comme inoptisé et envoûté parce que tout ce qu'il essayait de vous faire, vous accepter, vous adhérer. Il fait donc appel au broussard, il prend le coupon de papier, il remet entre les mains du broussard, il demande de fermer émétiquement les mains. Une fois que le broussard a fermé les mains, le féticheur a fait des incantations, il a resté des paroles que lui-même il savait et par la suite, il a demandé au broussard d'ouvrir les mains. Une fois que le broussard a ouvert les mains, il s'est rendu compte qu'il avait un billet de 5 000 francs. C'est où la foule acclamait la puissance magique du féticheur et de ses complices ou de ses compagnons en question. C'est où le féticheur a donc demandé au broussard de prendre le billet que le billet la partenaire, c'était comme son billet de récompense puisqu'il avait aidé à faire une démonstration de magie où il faisait apparaître l'argent à base des coupons de papier. L'erreur que le broussard a commis, c'est qu'il a pris ce billet de 5 000 francs, il a mis dans la poche où se trouvaient ses centaines de mille d'après ce qu'il a dit plus tard et il est donc allé au marché pour faire ses causes. Une fois entré dans une boutique, il a ramassé tout ce qu'il voulait acheter pour amener au village et au moment de régler la facture, il s'est rendu compte que tout l'argent qu'il avait sur lui avait complètement disparu. C'est alors qu'il s'est fouillé, il s'est palpé, il s'est tapoté le corps, mais il ne retrouvait pas d'argent. C'est ainsi qu'il s'est donc rappelé qu'il avait fait une séance de magie où on lui a fait apparaître de l'argent par le féticheur. Il s'est donc mis en route, donc il s'est mis à courir pour aller à l'endroit où la scène de magie s'était passée. Une fois qu'il arrivait sur le lieu, tout le monde avait disparu, donc pour faire comprendre que ces féticheurs ne faisaient pas le spectacle mystique sur place, donc ils se déplaçaient d'un point à un autre. C'est alors que le broussard, tout déprimé, s'est mis dans une colère et il est rentré tout triste à la maison, sans aucune provision. Il a donc expliqué la situation à sa femme et les deux, ainsi que ses enfants, étaient en larmes pendant un bon moment. Le broussard s'est donc juré qu'il allait régler le compte du féticheur dans le cas où il le retrouvait un jour. C'est ainsi donc qu'il s'est armé d'un couteau qu'il a fétiché et il s'est fait un blindage mystique, espérant qu'à chaque fois qu'il ira en ville, il va retrouver le féticheur en question et lui demander de lui rembourser son argent qu'il avait volé mystiquement à travers ses scènes de magie. À chaque fois donc, il allait en ville et un jour, Dieu voulant, il est donc retombé sur le féticheur et ses complices. C'est alors qu'il a surgi de la foule, il s'est placé devant le féticheur et il a demandé au féticheur de lui rendre son argent en question. Le féticheur a d'abord fait croire qu'il ne savait pas de quoi le broussard parlait. Le broussard lui rappelait la scène où il avait transformé le biais de banque à base d'un coupon de papier. Et c'est où le féticheur lui a dit que dans le cas où c'était même que je l'avais fait, est-ce que tu crois que je peux voler les gens et revenir à chaque fois me placer au même endroit? Il a donc commencé à vouloir embrouiller le boussard. Le boussard a dit non, je suis allé faire ma voyance et on m'a fait comprendre que l'agent avait disparu par une scène de magie. Que le biais que vous m'avez donné en cadeau, après la séance était un biais mystique qui devait tout simplement venir faire disparaître tout l'agent que j'avais sur moi. Dans le cas où je le mettais, où se trouvait l'agent que je possédais et c'est ce qui s'était passé. Donc rembourse-moi mon argent. Et c'est où le féticheur s'est dit qu'il ne savait pas de quoi le boussard parlait. Le boussard a dit que si tu ne veux pas meurtre, si tu ne ramousses un argent, de trois à moi, une personne va laisser sa peau aujourd'hui sur le carreau parce que moi, je suis venu à mon couteau. Qu'est-ce que tu ne ramousses à mon argent? Moi, je t'ai fait la peau. C'est où le boussard a sorti le couteau et une fois qu'il a sorti le couteau, tout le monde qui était là, le féticheur, ses complices et les autres spectateurs, se sont mis à se moquer du boussard. Comme quoi, on savait que le féticheur était blindé puisqu'il faisait des séances de blindage, des démonstrations de blindage où le couteau ne le transgressait pas. Comme je l'ai dit tantôt au début de l'histoire, un peu le couteau, même des fois, quand vous essayez de le pointer ou de le blesser, le couteau se tordait même des fois. Donc, on se moquait donc du boussard parce qu'on savait dans le tetsuki qu'aucun couteau ne peut atteindre le féticheur. Et une fois, le boussard a vu que les gens se moquaient de lui, y compris son voleur. Il a donc dit, ah bon, donc moi, je te demande de me rembourser mon argent que tu as volé mystiquement, pas ta séance de magie. Tu te moques de moi ? Le féticheur lui répond que si tu crois que tu peux m'atteindre avec ce couteau, vas-y, fais ton boussard. Le boussard a dit, ok. Le boussard a pris son couteau, il s'est blessé une partie de la main. Il a léché le sang de la main qui coulait et il a léché également le sang qui était sur le couteau. Une fois qu'il a fait cette scène-là, il a attribué un coup de couteau au féticheur au niveau de la poitrine. Le couteau a donc transversé à l'étournement de tout le monde qui se trouvait sur le lieu. Et ça a fait jaillir le sang du corps du féticheur. C'est alors que le féticheur est tombé, il a agonisé et il est mort d'un humain de sang. Tous les gens qui étaient autour, les spectateurs, ont donc pris la fuite. Ils étaient étonnés de ce qui s'était passé parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne revenaient pas, que finalement, un couteau a réussi à transverser le féticheur. Et dans la fuite, certains sont allés au commissariat. Ils sont allés à léter la police qui est donc venue sur le lieu maîtriser le boussard. Une fois qu'on a amené le boussard au commissariat, le boussard s'est donc expliqué, il a raconté la scène du vol magique que le féticheur l'a fait subir. Et c'est comme si c'était bizarre parce que quand quelqu'un sévit, il fait ces scènes mystiques, magiques, personne, c'est comme si tous les gens qui venaient voir, comme j'ai dit tantôt, début de l'histoire, c'est comme s'ils sont avoutés. Une fois que le féticheur était mort, tu es un point à dé par le boussard, les gens sont venus témoigner qu'effectivement, à chaque fois, on les faisait, le féticheur les faisaient ces scènes-là en question. Et ils perdaient de l'argent, ils se rendent compte qu'ils perdaient de l'argent, mais ils ne faisaient jamais allusion que c'était le féticheur. Ils disaient simplement que, bon, peut-être, ils ont perdu l'argent quelque part, mais ils ne pourraient pas croire que c'était le féticheur. Ça ne finit même pas dans les têtes que c'était le féticheur qui pourrait les voler en question. Et alors que les scènes ont ouvert, ils ont témoigné en faveur du boussard. Et une fois qu'ils ont témoigné en faveur du boussard, bien sûr que le boussard a pu jeter une peine, mais la peine était atténuée. Vu que les témoignages des autres spectateurs étaient en sa faveur. C'est donc l'histoire du vol magique que je tenais à partager avec la grande famille des MG. Incroyable, vrai, ça veut dire que vous ne devez pas être en présence de ces gens-là, sinon vous allez perdre quelque chose. Quand vous vous rendez chez un marabouin ou un féticheur, sachez aussi que vous êtes en présence du diable directement et du monde des esprits. Les démons écrivent votre nom là-bas, donc vraiment méfiez-vous et surtout confessez-vous de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes allé chercher là-bas. L'histoire que je vais raconter maintenant, c'est l'histoire d'un frère de l'église qui est allé intégrer une secte pour avoir de l'argent. Donc c'est un témoignage que le frère avait fait devant toute une assemblée de l'église parce qu'il avait laissé toutes les mauvaises choses qu'il faisait pour suivre Christ pour de vrais temps. Ce frère-là, je vais essayer d'être un peu courte, alors que l'histoire est longue, mais bon, je vais essayer de conduire cette histoire. Alors, ce frère, je vais l'appeler Yves, c'est un entomprunt, c'est un frère de mon église qui priait dans l'église où j'étais. Et voilà, la vie était un peu difficile, il essayait de se débrouiller et tout, etc. Et étant donné qu'il avait un fils aussi, il a décidé d'aller en aventure au Gabon. Donc, le frère s'en va au Gabon pour aller se chercher. Arrivé au Gabon, il habitait avec un de ses amis qu'il connaissait à l'entomne et tout. Et là, tu es une personne qui se cherche et tout. Il a fait une connaissance avec un monsieur. Et là, ils étaient devenus assis. Ah, bonjour, voilà, voilà. Il lui dit, moi, je te vois, tu es un garçon courageux, voilà, voilà. Donc, j'aimerais t'emmener quelque part dans une église où ils vont t'aider à avoir de l'argent. Donc, le monsieur s'en va. Yves s'en va avec le monsieur, il a donné un rendez-vous, on vit avec moi. Tel jour, pendant la soirée, ils sont allés, ils arrivent dans une maison. C'était comme une maison, l'église, la fameuse église. Quand ils arrivent là-bas, ils voient tout le monde qui était dans cette église était tout nu. Les hommes, ils étaient tout nus, en train de prier. Donc, lui aussi, en suivant sa connaissance, son ami, il s'est aussi déshabillé. Ils sont assis là, ils ont commencé à faire des incantations et tout. Et là, il y a un Jésus qui apparaît, qui venait droit des États-Unis. Comme on dit, les Blancs ont aussi de la magie. Oui, les Blancs aussi ont la sorcellerie, la magie blanche. Donc, il y a eu un Blanc, comme on voit Jésus, dans les portraits et tout, avait cette ressemblance-là. Cette personne, c'était leur maître qui est revenu dans les États-Unis, qui a apparu dans la pièce. Il leur a donné des instructions. Donc, voilà. Et il a intégré la secte. Et dans cette secte-là, on lui avait donné des parfums, des huiles et tout, des trucs à appliquer. Vu qu'il était, comment on l'appelle, constructeur de maisons, construit des maisons et tout, etc. Et voilà. Il s'est retrouvé qu'il partait maintenant, à chaque fois qu'on l'appelait, pour un marché. Et là, il pouvait te dire même, OK, pour que je construise ta maison, que je construise telle chose, il faut que tu me donnes un million, un million de francs CFA, tu ne vas même pas négocier, tu vas accepter. Donc, il avait une domination et tout, il a commencé à toucher de l'argent et tout, voilà, voilà. Et là, il était devenu bien. Il se faisait de l'argent et tout. En plus, le jour que le monsieur racontait cette histoire, toute l'église était calme. L'église était choquée. Voilà, les choses allaient bien, il faisait sa vie, il sortait, il touchait de l'argent et tout, etc. Donc, c'est arrivé qu'il voulait, il est retourné à Brazant maintenant et il voulait maintenant remonter le niveau de sa magie. Et là, il est allé voir un monsieur, c'est un monsieur qui anime aussi des journaux, un peu, comment dirais-je, des choses paranormales à la télé. Le monsieur a question, c'est un ganga aussi et tout il fait dans les trucs des sirènes. Le monsieur a dit, bon, pour augmenter ta puissance, tu dois épouser une sirène. Donc, lui, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais malheureusement, quand tu épouseras cette sirène, ça sera ta femme, personne ne la verra, elle sera invisible. Même si vous aurez des enfants, elle sera invisible et toi, tu ne pourras pas te marier ni avoir d'autres enfants parce que tu l'auras, elle. Ok, il a dit, ok, donc, avec le monsieur, là, ils sont allés au feu de Dieu, on a un feu de Dieu qui s'appelle le Dieu. Arrivé là-bas, le monsieur a fait des incantations, il y a eu un tourbillon sur l'eau et un grand vent qui commençait à souffler. Et là, l'eau s'est séparée en deux, comme on voit dans les films de Moïse, l'eau s'est séparée en deux et ils sont rentrés, il y avait une ville sous l'eau, c'était une ville avec des voitures, tout ça, tout ça, tout ça. C'était une ville et là, ils se sont dirigés, je ne sais pas chez qui, c'était des sirènes aussi et là, pour aller demander la main de la femme sirène. Et là, on a présenté des femmes et il a dû choisir une qui va lui donner encore plus de richesse, plus de prospérité et tout, etc. Donc, il est resté maintenant qu'il puisse finaliser le mariage. Et là, il est retourné à la terre ferme. Maintenant, ça s'avérait que dans sa secte, on lui demandait maintenant de donner des sacrifices. Donc, on l'a d'abord demandé de donner son fils, son seul fils qu'il avait. Il a dit non, parce que c'est le seul fils que j'ai et moi, je ne pourrais plus avoir d'enfant, etc. Il a refusé. Et là, il a dit non, je vais donner mon grand frère qui est pasteur. Il avait un grand frère qui était pasteur. Donc, il a dit qu'il devrait lui donner un sacrifice, parce que c'était le temps de sacrifice. Et là, lui, il va, il fait ses incantations pour tuer son frère et tout. Ce qui est arrivé étant donné que son frère a prié, il avait Dieu. Il a essayé à plusieurs reprises de tuer son frère mystiquement, mais ça a échoué. Donc, le fait que ça a échoué, il avait maintenant un retour. Il a commencé à tomber gravement malade. Il a commencé à être malade. Voir des gens lui dire, ok, tu dois nous donner ton frère et tout, etc. Mais lui, comme il n'arrivait pas à avoir son frère, ils ont commencé à vouloir maintenant le prendre lui-même. Et là, il a commencé à tomber malade et tout et tout. C'était compliqué maintenant pour lui. Il voyait des choses et tout et tout. Et là, il a décidé maintenant de revenir à l'église. Il est retourné voir notre pasteur. Le jour qu'il a pris la décision, il a dit qu'il en avait maintenant marre de cette vie-là et qu'il voulait arrêter. Et quand il a essayé d'aller à l'église la première fois, il s'est senti tellement mal qu'il n'arrivait même plus à marcher. Il est rendu tellement malade. Et on est venu le dire, si tu essaies d'aller à l'église, d'aller dans le chemin du Seigneur, on va te tuer. Donc, il peut se faire des menaces de ce genre. Donc, à chaque fois qu'il voulait aller à l'église, il y avait toujours un obstacle qui se présentait à lui. Jusqu'à un jour, il a fait l'effort, il a signé, il est parti à l'église. Donc, arrivé à l'église, il a parlé de son histoire au pasteur. On a donc dû lui faire la délivrance, mais c'était un grand combat. Sa délivrance a été un gros combat. Ça a pris des journées. Le pasteur a dû combattre pour récupérer son âme à lui et tout. Et voilà, le pasteur lui a demandé de ramener toutes les affaires qu'on lui avait données. Les parfums, les huiles, tout ce qu'on lui avait donné comme gré-gré dans cette sette-là. Et là, on l'a brûlé. On l'a montré devant l'église. On avait sorti des bouteilles, des trucs avec des rubans rouges, des trucs vraiment bizarres. Et là, le pasteur a montré devant toute l'église. Et on l'a brûlé, ces choses-là. Mais le monsieur, Yves, malgré qu'il a été quand même délivré, Dieu l'a sauvé, la mort. Mais quand même, il est resté quand même un peu aussi avec un peu de petits séquelles. Donc, le monsieur, des fois, il faisait des choses qui étaient un peu bizarres. Donc, il est resté un peu avec les séquelles. Je disais, comme on dit, avec Dieu, rien n'était impossible. Malgré le mal qu'il avait fait, mais Dieu a permis de le sauver, lui. Et il a évité sa mort, la mort de son fils, la mort de son frère. Donc, c'est pourquoi il avait décidé de témoigner devant toute l'église pour expliquer toutes les choses qu'il avait faites dans sa vie. Voilà. En plus, il nous avait dit que non. Quand il était dans la sette, cette sette-là, il créait des accidents. Des fois, il faisait des programmes. Ce soir, il y aura des sacrifices. Demain. Et là, il partait dans un boulevard. Il créait des accidents pour avoir du son et des âmes. Donc, il faisait ça. Il créait des accidents. Il créait des fausses couches à des femmes pour avoir du son, pour alimenter leur magie et les donner encore plus d'argent. Donc, comme on dit, le diable donne d'une main et il reprend dans l'autre. Le diable lui a donné l'argent, mais il l'a repris. Il voulait prendre quelque chose dans sa vie et tout. Donc, le frère, il est là. Il a même arrêté de venir à l'église. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu. Mais donc, un temps, il continuait à venir. Après, il a disparu. Donc, c'est un peu ça. Je disais aux gens de faire très attention. L'argent facile. Même si on veut de l'argent, mais il faudrait éviter certaines choses parce que ça peut nous créer des préjudices. On peut mourir. On peut avoir des séquelles et tout, etc. Donc, c'était ça, mon histoire. Vous avez entendu tout ça? C'est grave. Dites-moi ce que vous pensez. Bienvenue dans le couteau. C'est parti. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser sur la prière, les amis. La prière est très importante. Je vais vous donner un témoignage, mon témoignage sur la prière. Alors, il y a quelques mois, j'étais à Dorada, ma belle famille. J'allais leur rendre visite. Je n'ai pas mis l'onde, donc je suis rentrée. J'ai pris une agence VIP, donc je vais préférer taire le nom. Donc, j'étais assise devant, donc derrière le chauffeur. Il y avait une femme à côté de moi et de l'autre côté, donc sur l'autre rangée, toujours à côté de moi, il y avait un monsieur et une autre dame qui étaient à côté de lui. Je tiens à préciser que je suis enceinte de sept mois et depuis ma grossesse, depuis que ma grossesse a commencé, je n'ai eu aucun problème. Aucun problème. J'ai eu une bonne grossesse jusqu'à présent. Le voyage commence, je mets mes écouteurs aux oreilles parce que moi, je voyage, j'écoute toujours la musique. Je mets mes écouteurs aux oreilles et généralement, quand je voyage, je ne dors pas. Mais je me suis endormie. L'appel de mon mari m'a réveillée, donc mon mari m'appelait pour me demander à quel niveau nous sommes. Et puis moi, j'ai décroché. Je l'ai rassurée que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et quand je raccroche l'appel, je me rends compte qu'en fait, je me suis endormie depuis un peu longtemps. D'habitude, je ne dors pas. Bon, je trouve ça normal, peut-être parce que la veille, je n'ai pas bien dormi et tout. Voilà, maintenant, je me mire. Il y avait un petit rétroviseur en face de moi. Je me mire dans le rétroviseur et je me mire pour regarder si ma coiffure ne s'est pas gâtée pendant que je dormais. et je me rends compte que le monsieur qui est à côté de moi, il me regarde. Bon, du premier coup, je me suis dit qu'il me regardait parce que je causais au téléphone, ça va être dans les bus, VIP, il ne faut pas parler, il faut rester tranquille. Peut-être que ma voix, là, je n'ai. C'est pour ça qu'il me regardait. Bon, je n'ai pas pris attention. De temps en temps, je me mire toujours, je me mire. Et chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je croisais le regard du monsieur. À un moment, je me demandais, mais monsieur, il y a un problème. Je me suis dit, je ne vais pas lui demander ça, c'est ton problème, il n'a qu'à me regarder. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des douleurs dans mon ventre. Je vous ai dit au début que je n'ai jamais eu de problème avec ma grossesse. Depuis que ma grossesse a commencé, tout va bien. J'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre, des sérieuses douleurs. Et je connais le mouvement de mon bébé. Mon bébé bouge, donc je connais sa façon de bouger. Mais ce jour-là, il ne bougeait pas comme d'habitude. Et j'avais l'impression que quelque chose tirait mon ventre du côté du monsieur. Donc mon bébé s'est penché. Mon ventre s'est totalement penché du côté du monsieur. La dame qui était à côté de moi, elle a remarqué que j'étais mal parce que je bougeais un peu. J'essayais de m'asseoir un peu plus droit. J'avais l'impression d'abord que c'est parce que j'étais mal assise. Mais j'avais l'habitude de voyager. Donc mon bébé était habitué au stress du voyage et tout. La dame me demande est-ce que ça va ? Je dis oui madame, ça va, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je me suis d'abord dit que j'étais mal assise. Donc je me suis un peu redressée. Après, je vois, ça ne change pas. Je dis j'ai fait peut-être 30 minutes de douleur. 30 minutes de douleur même parce qu'après, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, ce qu'il fait que je commence à prier, c'est que je remarque. Quand je regarde le récompense, je vois le monsieur me regarde. Je regarde la femme qui est à côté de lui. Elle dort carrément. c'est qu'il est à côté de moi même quand il m'a demandé si je vais bien là. Dès que je lui ai répondu oui, elle s'est endormie aussi. Le monsieur est là. Il fait des gestes bizarres. Il se gratte les mains. Il trempe des pieds. Il pleure sur. Il transpire. Il me regarde. Et quand moi aussi, je me regarde, il enlève les dangers. Il détourne son regard. Et quand je regarde encore le tour visage, je vois qu'il me regarde. Dès qu'il constate que je me regarde, là, il détourne le regard. Je vous jure que j'ai commencé à prier. Tant ma prière, j'ai dit Seigneur, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne fais pas du mal aux gens. Toi même, tu sais que je ne fais pas du mal aux gens. Ne permets pas qu'on me fasse du mal, Seigneur. Je t'en supplie. J'ai commencé à prier comme ça. Je priais comme ça que Seigneur, pardon. Ne permets pas qu'on me fasse du mal. Je ne fais pas du mal, moi, aux gens. Il ne faut pas permettre qu'on me fasse du mal. Pardon. Pardon, Seigneur. Je suis ton enfant. Je sais que j'ai confiance en toi. Donc, j'ai commencé à prier. Du coup, là, mon cœur, j'ai fini de prier comme ça. La douleur s'est arrêtée. Je vous jure que la douleur s'est arrêtée. Et j'ai remarqué que le monsieur qui était à côté de moi, il a encore doublé de transpiration. On est dans un bus via et puis, il y a la clim, la clim est à 20 degrés. Quelqu'un transpire. Il se met à transpirer comme un fou au point où il dit Mec, il fait très chaud. Il était en costard, en fait. Il veut enlever même la veste. Moi, dans mon cœur, je dis, ah, non, c'est pas ce que je crois, là, en fait. C'est pas ça. Et puis, on arrive à Yaoundé au moment de décharger nos bagages. Je vous jure que j'étais placée comme ça en face de celui qui m'a remis ma valise. Au moment, il m'a remis ma valise. J'ai entendu. Ça m'a fait comme un son. J'avais les yeux ouverts. Je dis, j'étais éveillée. J'ai entendu quelqu'un me dire tu crois que tu es forte. Je vous jure que j'ai entendu quelqu'un me dire tu crois que tu es forte. Donc, vous connaissez, il y a souvent les bruits des gens qui disent oui, ça c'est ma valise, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais dans tous ces bruits, j'ai pu entendre quelqu'un me demander si je crois que je suis forte. Quand j'essaie de chercher qui m'a parlé, parce que la voix, j'ai eu l'impression que la voix voulait entrer dans la maison et donc quelqu'un s'adressait à moi. Quand je me retourne pour voir qui m'a parlé, je vois que tout le monde est concentré sur les bagages. Tout le monde dit donne-moi ma valise, donne-moi ma valise, donne-moi. Et puis je regarde un peu plus loin, je vois le monsieur qui est en sueur me regarder, il sourit. J'ai pensé à quelque chose, j'ai voulu lire. Moi, je n'ai pas encore atteint un niveau de spiritualité. Mais dans mon cœur, je lui ai répondu. Je lui ai dit tu ne pouvais rien me faire. Je lui ai répondu comme ça dans mon cœur, tu ne pouvais rien me faire. Rien. Ta petite, ta sorcellerie est petite. Très petite. Le monsieur s'est retourné, il a tiré sa valise, il est sorti. Donc les amis, la prière est très importante. Ça, c'est même rien. Ça, c'est même un petit, un petit détail de la prière. La prière m'a déjà sauvé, que je me mets à prier comme ça dans mon cœur. Je parle à Dieu. Ça m'a déjà sauvé. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Vous avez entendu ne négligez vraiment pas la prière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce n'est pas terminé. Un autre mois arrive, ça va être du lourd, si je n'ai pas le bon. Abonnez-vous, likez, partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada